Ok, donc allons-y avec le dossier du nucléaire Fukushima. Vous savez, c'est un dossier absolument incroyable. Vous le voyez depuis, je crois que ça fait deux semaines que j'ai recommencé à en parler de façon régulière. Alors, et puis j'ai des commentaires un peu partout sur le web et dans mes courriels où, somme toute, pour résumer rapidement, bien souvent, on montre son appréciation d'avoir des nouvelles de Fukushima. Comme vous l'avez constaté, comme je l'ai souligné dans les émissions précédentes, c'est assez incroyable de voir le fossé qui existe entre ce qui nous est rapporté dans les médias de masse et la réalité sur le terrain là-bas à Fukushima. Et aussi ailleurs dans le monde, disons-le. C'est comme si Fukushima n'existait pas du tout. C'est comme si c'était absolument rien produit là. Comme si la situation s'était résorbée, comme si on avait finalement pris contrôle de la situation alors qu'on ne pourrait pas être plus loin de cela. Alors, en réalité, la situation est absolument hors de contrôle et les conséquences commencent à se faire sentir de plus en plus. On a des nouvelles absolument troublantes qui réellement sortent du Japon et d'ailleurs aussi qui mériteraient de faire la une des grands médias et qui malheureusement sont complètement absentes des médias de masse. Elles sont simplement disponibles sur Internet et c'est ici que vous savez où aller chercher cette information. Donc, voilà une grosse partie de mon travail ici. Vous savez, je travaille assez fort quand même à chaque semaine pour colliger toutes ces informations-là et puis vous les transmettre après ça une fois par semaine. Alors, voilà ma partie de mon travail qui me prend beaucoup de temps évidemment chaque jour de colliger cette information-là. Là, dans le dossier de Fukushima du nucléaire, juste cette semaine, j'ai 33 pages de liens et puis bon, c'est des liens d'articles et un paragraphe ou deux pour comprendre un peu de quoi il s'agit dans ces articles. Alors, ce n'est même pas encore les articles au complet. Donc, écoutez, je vais vous faire un résumé de cette situation un peu, vous donner un aperçu de qu'est-ce qui se passe réellement sur le terrain puis vous allez voir que la différence entre, comme je vous le disais, ce qui se passe réellement là-bas et ce qui vous est présenté ou ce qui ne vous est carrément pas présenté dans les médias, disons-le. C'est un écart absolument gigantesque. En réalité, ça n'a rien à voir, c'est deux mondes différents. Alors, allons-y. Donc, on apprend ici, bon là, c'est un article assez intéressant. L'article, il se nomme Japan Fukushima Reactor. Alors, le réacteur de Fukushima au Japon, huit mois après le désastre nucléaire, les installations demeurent en ruine. Alors, écoutez, évidemment que si vous allez voir sur le journal citoyen de 100 papiers, demain à la une, en fait, ça va être, attendez un peu, oui, c'est ça, ça va être demain à la une, vous allez trouver un article avec les photos de Fukushima, de ce qui se passe sur le terrain puis vous allez voir qu'en réalité, il n'y a pas grand-chose qui a été réparé là. Les camions sont encore empilés sur des déchets suite à avoir été renversés par les vagues du tsunami au mois de mars dernier. Donc, ces camions-là sont encore renversés. Vous avez, bon, évidemment, des lignes d'électricité qui sont encore au sol. Alors, réellement, là, tous les débris et ainsi de suite sont encore tels quels sur place suite au tsunami. Donc, absolument rien qui a été nettoyé. Et puis, bien là, vous avez, évidemment, là, des dizaines de milliers d'anciens, si vous voulez, habitants autour de cet endroit-là, donc de Fukushima, de l'endroit où il y avait cette centrale de production d'électricité nucléaire. Alors, ne vont jamais être capables de retourner, évidemment, dans leur domicile. Tout comme Hiroshima et Nagasaki sont devenus des icônes, des horreurs, des armes nucléaires, Fukushima va devenir, si vous voulez, le cri de ralliement du mouvement contre l'énergie nucléaire. Un événement assez important qui va se dérouler à partir du mois prochain. C'est-à-dire qu'on va commencer aujourd'hui même la semaine numéro 35. Et puis, en fait, ça fait huit mois que ce désastre-là s'est produit. Et ça veut dire que les couples qui ont conçu un enfant, juste avant ou suite après l'explosion de la centrale de Fukushima, des réacteurs, des massifs relâchements de déchets radioactifs dans l'atmosphère et au sol et dans l'eau au Japon, ces gens-là qui ont conçu ces enfants dans cette période critique où on a eu des, comme je vous disais, des massifs rejets radioactifs dans l'environnement, vont donner naissance. Alors, à partir du mois prochain, donc évidemment neuf mois, le temps de gestation d'un bébé humain. Alors, c'est là qu'on va commencer à voir des effets de plus en plus évidents de ce qui s'est produit-là au Japon. Évidemment, des mères et des pères qui ont été exposées à des doses incroyables de radiation, juste autour du moment où ces bébés-là ont été conçus. Est-ce que Fukushima va faire que le Japon va tomber en banqueroute et selon le journal de Taipei Times à Taïwan, on disait que c'est un professeur de l'université de Tokyo qui a estimé qu'il en coûtera pour prendre soin, en fait, pour réparer, nettoyer, essayer de contenir cette catastrophe de Fukushima, environ 800 trillions de yens japonais. Alors, ça l'équivaut à environ 10 trillions de dollars américains. 10 trillions, c'est 10 000 milliards de dollars. Ce qui revient à approximativement 10 ans de budget national au Japon. Et puis, ceci, on était pour nettoyer les sols et les surfaces de route qui ont été affectées par la radiation. Les dommages sont si répandus, si importants que le gouvernement japonais irait bien au-delà de la banqueroute, selon le professeur Liu. Alors, évidemment qu'on dit que le gouvernement, l'entière stratégie du gouvernement japonais depuis le jour numéro 1 a été de, évidemment, couvrir, essayer de dissimuler la sévérité de ce qui s'est passé à Fukushima. Alors, un article absolument important ici. Et puis, ça voudrait, évidemment, ça signifie, et puis avec les actions qu'on a vues jusqu'à date, depuis les huit mois qui se sont écoulés, il est pas mal évident que le Japon, soit ne va pas ou n'aura pas la volonté de payer pour un vrai nettoyage des radiations de Fukushima. Et puis, il apparaît que le peuple du Japon, les Japonais vont payer pour l'accident avec leur santé. Donc, le prix, ce sera leur santé pour les générations à venir. Mais on ne vous parle pas de ça dans les médias. Vous avez une agence nucléaire qui rapporte des radiations, des taux de radiation anormaux en Europe. Alors, ça, ça vient de l'Agence de l'énergie atomique internationale. Et on dit, dans cet article, on a essayé de rassurer les gens en disant que ce n'est pas le résultat du désastre nucléaire de Fukushima Daiichi au Japon. Alors, vous avez aussi l'Agence des Nations Unies qui a essayé de minimiser, si vous voulez, ces augmentations de radiation en Europe. Donc, on a rapporté des taux de radiation plus élevés que la normale en République tchèque et puis ailleurs aussi en Europe. Mais on dit que ce n'est évidemment pas un risque pour la santé publique. Donc, ça, on essaie tout le temps de rassurer les gens en disant qu'il n'y a aucun problème. On a des radiations de plus en plus élevées en Europe, mais il n'y a pas aucun problème. Alors, vous avez cette fameuse Agence de l'énergie atomique internationale qui a déclaré qu'il y avait des niveaux très, très bas, d'IODE-131 qui ont été mesurés dans l'atmosphère, alors dans différents pays de l'Est et ailleurs aussi, dans le fond, à peu près à travers toute l'Europe, il faut le dire. Ensuite, vous avez plusieurs articles à aller voir par rapport à ça. Donc, il y en a un autre ici d'Associated Press. Alors, on parle de cette histoire-là encore. Je vais vous apporter plusieurs sources pour corroborer ces informations-là. Vous avez aussi des taux élevés de radiation en Allemagne, en Suède, en Slovaquie. Et vous avez des experts britanniques qui ont avancé que cet IODE serait peu probablement en provenance de Fukushima. Parce qu'on dit qu'il y a tellement de mois maintenant que ça s'est passé. Ah, mais peut-être parce qu'il est encore en train de se passer de la fusion nucléaire, combustion des chaînes de réaction incontrôlées à Fukushima. Cet article-là qui est allé explorer pour vous, alors vous allez voir qu'on parle encore de cet IODE-131 qu'on retrouve un peu partout. Alors, vous avez des professeurs en physique nucléaire, le Paddy Regan de l'université britannique de Surrey, qui suggère qu'il y a de... pourrait avoir fui de... si vous voulez, d'une manufacture de produits radio-pharmaceutiques. Alors, on essaie de trouver d'autres ressources que ça. Vous savez, en Hongrie aussi la même affaire. Alors, le gouvernement qui a détecté aussi des taux de radioactivité de 10 IODE-131 jusqu'à Budapest, il dit que c'est correct, c'est OK, aucun problème, parce que c'est bien en deçà des niveaux critiques, limite là. Donc, voyez, on essaie tout le temps de rassurer la population comme ça. Vous savez, l'Autriche maintenant ici, dont on parle, donc d'autres pays, 10 jours après les effets de criticalité qu'on a eus à Fukushima. Vous vous rappelez, on a parlé de ça il y a une semaine ou deux. Donc, on a eu des événements de récriticalité à Fukushima. Puis là, une dizaine de jours après, on commence à mesurer des taux d'IODE en Europe. C'est quand même assez spécial. Vous ne trouvez pas qu'il n'y a pas un lien. Surtout qu'on essaie de vous dire qu'il n'y a absolument aucun lien, n'est-ce pas? Donc, plusieurs nouvelles qui parlent de cet effet-là. Des annonces, vous vous rappelez, on a parlé des annonces de Xenon à Fukushima et on avait suspecté ça qui est sur une recrédicalité que ce serait produit là à la fin octobre. Donc, voilà. Donc, des informations absolument importantes à aller voir. Et vous voyez que ça prend environ moins de deux semaines. Ça fait le tour du globe. En Pologne, la même affaire. Ici, en Pologne, on a essayé de blâmer le Pakistan pour l'IODE 131 qui circule au-dessus de l'Europe. quand même assez particulier. Le Pakistan s'est défendu. Il a dit bien sûr que non. Ces relâchements d'IODE 131 ne sont pas possibles à moins qu'il n'y ait eu si vous voulez un problème avec le combustible nucléaire à quelque part. OK? Alors, ça veut dire qu'on a eu un moteur, un réacteur nucléaire à quelque part qui aurait fondu ou qui, bon, quoi que ce soit qui soit rentré en fusion ou qu'il y ait une mauvaise chaîne de réaction et qui s'emballe hors de contrôle. Donc, vous voyez des affaires assez particulières. Il y a une autre ici vidéo de Arnie Gunderson qui est un insider absolument important, critique, qui a éduqué le public depuis le début de ce désastre nucléaire de Fukushima, disons-le, qui a fait une autre vidéo et qui, bon, rapporte des détails encore plus importants sur la conception de ces fameux réacteurs qu'on continue à construire tels qu'on les faisait à Fukushima et puis lui, dans différentes vidéos qu'il a faites, surtout récemment, il expose très clairement pourquoi on a un grave problème parce qu'on n'applique même pas les leçons de ce qui se passe en ce moment à Fukushima. Alors, on a des designs de réacteurs qu'on approuve en ce moment et qu'on va approuver qui ont les mêmes failles et qui ont fait en sorte qu'on se soit retrouvé avec trois réacteurs qui ont complètement fondu, entré en fusion, qui ont passé à travers leur vaisseau de confinement et puis qui ont percé l'enceinte au complet pour se retrouver dans les sous-sols de ces bâtiments-là, carrément libres dans l'environnement, en train de se frayer un chemin à travers la dalle de béton et vers les sous-sols. Et puis, on ne tire pas les leçons de ça et puis on veut en construire d'autres ailleurs, au Japon et ailleurs dans le monde, pas au Japon, excusez-moi, aux États-Unis. Alors, ça aussi, c'est des vidéos très, très importantes. Autre nouvelle absolument renversante, le réacteur numéro 5 et numéro 6 n'était pas en arrêt à froid. Qu'on appelle un arrêt à froid, c'est quand on arrête cette fameuse chaîne, ces réactions en chaîne, excusez-moi, nucléaires, alors dans le réacteur, ce qui produit évidemment la chaleur qu'on veut pour bouillir l'eau, il produit l'électricité, donc vous comprenez. Alors, quand on veut arrêter ces fameux réacteurs-là, on appelle ça une mise à froid, alors c'est-à-dire qu'on essaye, on arrête, si vous voulez, cette réaction en chaîne. Et puis, là, on nous avait assuré jusqu'à maintenant que les réacteurs numéro 5 et 6, depuis le départ, n'avaient posé aucun problème, qu'ils avaient été tout de suite immédiatement mis en arrêt froid. Sauf que là, on apprend aujourd'hui, c'est un rapport spécial qui nous sort, bon, des faits absolument renversants où on apprend qu'on avait menti encore une fois que ces fameux réacteurs-là n'étaient pas en arrêt froid après le tremblement de temps que s'est produit au Japon au mois de mars dernier. Et ce qui implique, c'est un rapport, là, par l'industrie nucléaire américaine. Et puis, ce qui implique, bon, finalement, on a eu encore là des problèmes avec, finalement, tous les réacteurs qui étaient en place, plus la piscine. On avait une piscine de déchets radioactifs qui contenait un truc comme 1500 tonnes de déchets radioactifs dans le bâtiment numéro 4. Alors, voilà, quoi, donc, c'est assez incroyable. On a eu des problèmes avec les générateurs diesel, et non seulement avec ça, mais avec aussi les systèmes qui refroidissaient aussi ces générateurs-là. Alors, même si les générateurs avaient été sauvés, la vague de tsunami avait détruit les unités de refroidissement de ces générateurs-là. Alors, réellement, tout le système s'est effondré dès que le tsunami et le tremblement de terre ont frappé. Je veux dire, il ne restait absolument déjà plus rien le lendemain. Et puis, on nous a menti. Déjà, ça avait pris deux mois avant qu'on nous admette, qu'on nous révèle la vérité, ce qu'on savait, ce qu'on soupçonnait depuis réellement le début, qu'il savait qu'il y avait eu une fusion nucléaire des réacteurs à Fukushima dans les heures qui ont suivi le fameux séisme et puis le tsunami qui s'en est suivi. Alors, des nouvelles absolument importantes, mais encore là, comme je vous disais, on n'en entend jamais parler dans les médias de masse. Quand même, c'est incroyable. Alors, des révélations qui prouvent qu'on a eu des problèmes dans les réacteurs numéro 5 et 6 et il est fort à parier qu'il y a eu aussi fusion, une certaine fusion peut-être partielle du combustible dans les réacteurs nucléaires des bâtiments numéro 5, des unités 5 et 6. Peut-être même pire. OK? Donc, des informations absolument troublantes. Alors, voyez le niveau de mensonge de manipulation quand ça prend huit mois avant qu'on admet une affaire comme ça. Aussi important que ça. On nous a assuré que ces deux réacteurs-là avaient été en sécurité, avaient été, avaient évité tout problème. Ils avaient été en arrêt froid depuis le départ et puis là, finalement, on apprend que finalement, ça a été loin de ça. On a eu plusieurs heures où on n'avait pas ces systèmes de refroidissement qui étaient en marche, les générateurs n'avaient pas fonctionné et on a eu probablement une fusion partielle ou peut-être même complète des réacteurs. On ne le sait pas. C'est ça, la réalité, c'est qu'on est encore huit mois après et on ne sait même pas encore exactement ce qui s'est passé là. Ce n'est pas absolument incroyable. C'est comme ça qu'ils vous traitent. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Puis après ça, ils vous demandent de vous croire quand ils disent que le nucléaire est sécuritaire, qu'on en a besoin, qu'on ne peut pas s'en passer, etc., etc. On a affaire avec une industrie nucléaire qui, depuis le départ, depuis le départ, s'entoure d'une chape de silence, un omerta, c'est tout le temps des secrets par-dessus des secrets. On ne nous dit jamais vraiment la vérité. Depuis le départ, depuis le début de l'histoire de cette industrie nucléaire, civile et militaire, qui sont intimement liés, parce que c'est en produisant de l'énergie nucléaire dans ces types de réacteurs qu'on utilise aujourd'hui et qu'on en arrive à avoir des sous-produits de plutonium qui servent à construire des bombes nucléaires. Alors que, dès le départ, on aurait pu choisir un autre concept de réacteur nucléaire, autorium, qui n'aurait jamais entraîné des fusions de cœurs nucléaires comme on en a connu à Tchernobyl, à Three Miles, à l'Univers, à Fukushima. Mais le problème, c'est que ce réacteur autorium ne produisait presque, ou très, très, très peu, presque pas de plutonium, ce qui n'était évidemment pas profitable pour la branche militaire, ce qui fait qu'on ne pouvait pas produire des bombes nucléaires et ce qui fait qu'on n'a pas choisi ce modèle-là. Alors, voyez comment que, et surtout pourquoi tout ce domaine-là est si secret, si contrôlé, c'est un monopole total, un club sélect que celui qui est le nucléaire et qui génère des milliards de dollars en profit mais qui n'est pas sans risque comme vous le voyez maintenant avec Fukushima qui entraîne des conséquences extrêmement graves pour des centaines de générations à venir. Mais on continue de vous assurer qu'il n'y a aucun problème avec ça, qu'on ne peut pas s'en passer. C'est assez incroyable. Alors, vous avez eu des démonstrations massives contre le nucléaire au Japon, les citoyens qui se tiennent debout et demandent l'arrêt du nucléaire évidemment au Japon. Donc, on dit que dans cette manifestation-là, on a eu 10 000 personnes qui s'étaient rassemblées. Ensuite, vous avez plusieurs articles. Évidemment, je ne vais pas tous vous les passer. J'essaie de vous rapporter les plus importantes, mais je vais quand même en mettre en page tous les liens cette semaine. Vous allez retrouver tous les autres articles. Vous avez les fameux débris japonais. Vous savez, après le tsunami, on a eu beaucoup de villes côtières qui ont été dévastées, beaucoup de débris qui se sont emportés dans l'océan avec évidemment les vagues du tsunami quand la mer s'est retraitée et évidemment rapporté beaucoup de débris dans l'océan. Et puis, ces débris-là, j'en ai parlé dans les émissions précédentes, étaient en train de traverser l'océan Pacifique. Ils avaient passé à Hawaii il y a quelques semaines et puis là, on parle ici dans deux articles que ces déchets-là vont commencer à arriver sur les côtes américaines, donc la côte ouest-américaine et canadienne cette semaine. Alors, imaginez, on se retrouve avec des déchets qui sont fort probablement très hautement contaminés avec des radiations, avec des déchets radioactifs. Vous avez un sénateur d'ailleurs, même aux États-Unis qui a demandé qu'on mette en place un plan agressif pour adresser cette situation de débris toxiques qui se dirige vers la côte ouest-américaine et canadienne. Donc, ça aussi, vous voyez, il y a des retombées de toute cette histoire-là qui vont continuer à nous affecter pendant des années à venir. Ensuite, on a ici un autre article qui parle, ça c'est assez intéressant, comme je vous dis, le gouvernement est tellement entêté avec TEPCO, c'est incroyable qu'on n'ait pas encore renversé et puis mis emprisonné ces gens-là, qu'on n'aura pas enlevé toute autorité pour gérer cette situation-là depuis le début, qu'on voit le niveau de mensonges, de manipulations que le gouvernement et puis TEPCO, je parle du gouvernement japonais, ont pu mettre en place, je veux dire, c'est incroyable mentir au peuple et puis risquer tout simplement la vie, la santé des gens maintenant et pour les générations à venir pour éviter d'être responsable, d'être tenu responsable et de payer, de reconnaître la gravité de la situation de Fukushima. Alors, les gens ont été obligés de se mettre ensemble, les gens ordinaires, alors ils utilisent des nouvelles technologies pour, si vous voulez, rapporter toutes leurs mesures, alors vous avez plusieurs, plusieurs, plusieurs personnes au Japon qui se sont, si vous voulez, organisées ensemble et puis qui, c'est une initiative citoyenne pour mesurer les points chauds de radiation à travers le Japon et autour de Tokyo, Fukushima, tous les environs et puis on dresse des cartes citoyennes pour comprendre un peu où sont les retombées les plus importantes et les plus dangereuses de Fukushima, alors les retombées radioactives. La semaine passée, on a eu droit encore au Japon à une autre tremblementaire de l'ordre 6.9. Alors, imaginez, ça continue de brasser au Japon si on n'en parle plus. Ce n'est pas une raison de croire que la Terre ne tremble pas. Au Japon, depuis, évidemment, le tremblementaire qui a secoué Fukushima au mois de mars dernier, on a eu, aux dernières nouvelles, moi, j'ai vu, puis ça date de 2-3 mois, on était rendu à plus de 1500 tremblements de terre. Alors, on doit avoir certainement atteint le cap des 2000 tremblements de terre depuis le massif tremblement de terre de 9.0. Si je me rappelle bien, c'était le 11 mars dernier. Alors, vous comprenez que ça continue de brasser là-bas au Japon. Il y a tout le problème maintenant des travailleurs aussi qui sont employés par TEPCO. et puis, on apprend de plus en plus de nouvelles, vous allez voir ça. Des travailleurs qui sortent de là malades, qui commencent à remplir les hôpitaux, maladies dégénératives, des gens qui commencent à mourir, des travailleurs qui se prennent des doses colossales de radioactivité. On a des rumeurs qui circulent via Twitter au Japon qu'il y a plusieurs autres travailleurs qui seraient morts que ce qui est révélé encore. Des corps qui pourraient être gardés à l'école médicale. Alors, vous avez toutes sortes de liens ici, allez voir. C'est assez particulier. On apprend ici qu'il y aurait 143 personnes qui sont suspectées d'avoir disparu des travailleurs dans le nucléaire avec qui on n'a aucun contact. Alors, on se demande ces gens-là, on se demande où ils sont passés. OK? Alors, des nouvelles assez troublantes les enfants qui on a trouvé n'ont pas grandi, n'ont pas gagné de poids. La moyenne qui en baisse de 75%, c'est-à-dire que les enfants normalement prennent tant de poids par tranche de temps, par six mois, par année. Et puis, on s'aperçoit que ces enfants-là depuis un an n'ont pris qu'à peu près qu'une livre, alors un demi-kilo depuis la même date. Donc, l'an passé, alors vous voyez, il y a toutes sortes de trucs comme ça bizarres commencent à ressortir. On parle, bon, des taux de cancer élevés, donc des hausses significatives à l'intérieur de cinq ans après une exposition à des basses doses de radiation. On parle de 12% d'augmentation après 40 millisieverts. Alors, évidemment, qu'on n'a pas besoin d'avoir des doses massives de radioactivité pour être exposé à des dangers de cancer ou des dangers de cancer accrus ou de maladies cardiaques, c'est-à-dire d'arrêt cardiaque. Donc, des articles absolument importants ici pour comprendre les effets justement de ces types d'accidents comme il s'est passé à Fukushima. OK? Attends un peu, j'ai essayé de voir le plus important. Écoutez, ici, il y a une autre nouvelle qui nous sort de NHK, c'est une agence de nouvelles au Japon où on apprend qu'on commence à craindre que les murs de cette piscine de combustible utilisée dont je vous parlais 1500 tonnes. On craint que ces murs-là ne commencent à tomber, à s'effriter à cause de l'érosion. Alors, vous avez TEPCO qui travaille en ce moment à essayer de garder le sel, à faire en sorte que le sel, à essayer de prévenir que le sel cause des trous dans ces parois de cette piscine. Alors, imaginez, c'est incroyable. on a évidemment des tuyaux de métal et puis les parois aussi de cette piscine qui commencent à subir de l'érosion à cause de l'eau salée qui a été injectée partout dans ces installations-là pour essayer de les refroidir. Alors, vous voyez, on est dans un cycle vicieux où pour essayer de régler un problème, on en crée un autre et puis au fur et à mesure que le temps avance, ces problèmes-là s'aggravent, deviennent irréversibles et puis là, il faut trouver une autre solution. Alors, si on se retrouve avec des tuyaux qui commencent à s'éroder, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On ne pourra pas jamais aller, évidemment, dans le bâtiment numéro 4 et puis commencer à changer des tuyaux de métal. Oubliez ça. C'est absolument impossible, c'est impensable. Vous savez, le Financial Times qui rapporte que le gouvernement français, des experts du gouvernement français ont déclaré que 70 000 personnes devraient être évacuées autour de Fukushima. évidemment qu'il y a beaucoup plus de personnes même qui devraient être évacuées que ça. Écoutez, la zone est loin d'être suffisante. Il y a des gens qui sont dans des zones qui ont été contaminées, qui sont à l'extérieur de la zone d'évacuation, mais qui sont quand même des zones qui sont touchées par des retombées de radioactivité plus grandes que ce qui était requis à Tchernobyl pour évacuer les populations. Imaginez, mais on laisse, le gouvernement japonais laisse ces gens habiter dans ces régions-là. Aux États-Unis, aux États-Unis aussi, on a eu des problèmes avec une centrale, alors California New Plan Detected, ça c'est une centrale nucléaire en Californie, a détecté des hausses de plus de 4000% d'IOD 131. Alors, ils ont détecté ça durant justement le pic de Fukushima, alors durant la période de suite après le tremblement de terre et ce fameux tsunami. Donc, on a ici évidemment toutes sortes de nouvelles qui parlent de ça. Un autre chercheur de l'université, ici on dit qu'on a trouvé des déchets radioactifs qui sont tombés avec la pluie en Oregon et dans l'État de Washington, des gens avec beaucoup plus de radiation, alors vous avez des vidéos à les consulter, allez voir ça. Vous avez 117 travailleurs du Odile National Lab, alors ça c'est un laboratoire et qui ont été des gens qui ont été exposés à des doses de radiation probablement mortelles. Un problème encore là et un autre problème de réacteurs nucléaires, ça continue un peu partout comme ça dans le monde et puis il y a de quoi se poser des questions assez sérieuses. Alors, voilà donc pour ce qui est du dossier nucléaire.